Monsieur le Préfet, vous venez d'annoncer donc l'élargissement de la mesure concernant les établissements scolaires à l'ensemble du territoire, une mesure qui était nécessaire, que vous avez pris en concertation et entendu avec madame la rectrice et l'ARS. Bien sûr et en concertation d'ailleurs aussi avec les élus, avec le président de l'exécutif Gilles Siméon, avec le maire d'Ajaccio et avec d'autres élus. Cette mesure effectivement nous la prenons pour mieux protéger la population corse. Certaines régions justement que vous ne comprenez pas, par exemple la commune de Grosset-aux-Prougnes était en fermeture, Sainte-Marie-Sichet juste à côté ne l'était pas, ça permet de quoi d'uniformiser pour mieux essayer de contrer ce virus ? Alors on a toujours dit qu'on prendrait des mesures en fonction de l'évolution de la situation. Quelle est la situation ce soir en Corse ? On voit qu'on a 51 cas. Lorsque nous avons pris les mesures pour Ajaccio nous avions 23 cas donc il y a une augmentation. Évidemment on est encore sur des chiffres finalement par rapport aux 330 000 habitants que compte la Corse qui sont encore modérés. Néanmoins on voit que ce chiffre augmente, on voit qu'il y a quelques cas qui commencent à circuler hors d'Ajaccio et donc l'idée c'est d'avoir des mesures choc mais ces mesures là nous ne pouvons les prendre que lorsque le virus circule. En matière de lutte contre le virus il n'existe pas de mesures préventives qui l'empêchent d'apparaître. En revanche dès qu'il apparaît, dès qu'il commence à circuler, il faut être capable d'avoir ces mesures dites de freinage. Ce ne sont pas des mesures qui le feront disparaître mais ce sont des mesures qui vont ralentir sa progression parmi la population. Lorsque les mesures concernant Ajaccio et la cadre avait été prise, on avait parlé aussi de tous les établissements périscolaires, les crèches, les activités sportives concernant les jeunes. Là ça va sûrement aussi venir ce type d'arrêté ? Absolument donc ce soir nous prenons la mesure sur l'ensemble des établissements scolaires et effectivement les crèches donc finalement de la petite enfance au lycée, au bac. Et demain, bien sûr en concertation avec les élus, nous prendrons des mesures similaires à celles qui ont été prises sur Ajaccio, notamment sur les rassemblements, de façon à ce que nous ayons le meilleur impact possible. Vous parlez de mesures choc. Certaines personnes sont choquées dans le sens effrayées. Comment éviter justement ce sentiment anxiogène qui peut régner naturellement face à de telles mesures ? Bien sûr et on peut comprendre l'inquiétude des Corses. On a la proximité de ce qui se passe en Italie. Donc ce que je voudrais rappeler c'est que la majorité de la population n'attrapera pas le virus. Et dans l'immense majorité des cas, de ceux qui seront malades, ils auront une grippe. C'est la réalité du virus. Il y a à peu près 80% des personnes qui ont simplement une grippe et on parle 15 à 20% qui nécessitent une prise en charge médicale un peu plus forte, notamment éventuellement à l'hôpital. Donc ce sont là des éléments qui doivent nous rassurer. 51 cas positifs, 330 000 personnes en Corse. Je crois qu'il faut effectivement avoir ces chiffres en tête. Mais il est de notre devoir de prendre ces mesures de protection de la population parce qu'il faut tenir compte de la circulation du virus, de la géographie aussi de la Corse, qui sont particulières et qui doivent amener ces mesures en réaction. On parle d'adapter les mesures en fonction du risque. On n'envisage pas du tout que cela puisse remettre en cause des élections municipales, des rassemblements de moins de 50 personnes pour l'instant c'est Ajaccio. Ça serait peut-être ouvert sur l'ensemble du territoire. L'annulation ou le report des élections municipales dans les zones clusters est-elle totalement inenvisageable ? Alors la vie doit continuer mais c'est une vie contrainte. Il y a une vie sous contrainte. C'est vrai pour la vie économique, pour la vie sociale. On a vu sur Ajaccio, tout ne s'est pas arrêté. Simplement on vit sous contrainte, par exemple dans les services publics. C'est la même chose pour les élections. La vie électorale qui est un moment démocratique important, plus dans les communes qui sont... C'est l'élection la plus populaire, la participation la plus importante. Mais il faut prendre des mesures. Là aussi ça sera un vote, en quelque sorte, avec des contraintes. Donc il y a déjà des mesures qui ont été prises. J'ai signé tout à l'heure une circulaire au maire, après celle qu'avait envoyé le ministre de l'Intérieur, pour leur suggérer, pour leur proposer des adaptations dans la configuration du bureau de vote, pour prendre des précautions. Je vous donne un exemple. Ordinairement, lorsqu'on va voter, on donne sa carte d'identité pour la personne en charge de la vérification. Là, on pourra se contenter du visuel, du contrôle visuel. Et c'est le détenteur de la carte d'identité qui simplement la tiendra en main. Il n'y aura pas d'échange. Vous voyez, ce sont ce genre de mesures là, également pour limiter les rassemblements. A Ajaccio, à la demande du maire, nous avons étendu d'une heure l'heure de vote, jusqu'à 19 heures. Et donc, ce sont des mesures comme celle-là. Également, la mise à disposition de savon ou de gel dans les bureaux de vote. Donc, on pourra les voter. Il faut voter. Je crois que c'est très important. Mais on le fera dans des conditions de sécurité optimales. Regardez les mesures prises, par exemple, pour la ville d'Ajaccio. Je crois que ce sont là des mesures de nature à rassurer la population. Merci Monsieur le Préfet. Merci beaucoup.